Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ecoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, même si j'ai le cœur un petit peu chargé d'émotions, car aujourd'hui... On est en train de dire adieu ! Adieu au Pack Explorer, qui s'en va du coup dans 3 jours si cette vidéo sort dans les temps, puisqu'elle doit sortir logiquement le 23, et du coup le 26, sortie de Tronofeldraign sur le jeu, et le Pack Explorer, on sera joueur de mon history bien sûr, mais nous vous savez qu'on est férus de jeux en standard et autres drafts, donc forcément on ne pourra point y participer, enfin on ne pourra pas se servir du Pack Explorer. Donc voilà, quel est le but de cette vidéo ? Alors on va vous présenter un deck un petit peu comme un dernier renvoi, on va faire un petit gameplay avec ce pack... Un bon deck en plus ! Ok, un bon deck à l'heure actuelle, mais bon, si vous regardez cette vidéo dans les temps, ça vous intéresse peu, si vous ne la regardez pas dans les temps, ça ne vous intéresse pas du tout, puisque du coup c'est... Oh si, pour l'historique, ça peut être un bon deck historique ! C'est pour dire au revoir ! Franchement, le Pack Explorer, ça a traversé les âges quand même, depuis le début du standard ! Exactement ! Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, c'est parce qu'au-delà de vous présenter ça, pour ceux peut-être qui ont pris le standard en cours, ou même qui découvrent le jeu, ça peut être intéressant de savoir un petit peu d'où vient ce pack-là, parce qu'en fait, là, c'est une version actuelle, donc du standard 2020, depuis Magic 2020, sauf que ce deck, à peu de choses près, existe depuis octobre 2018 ! Tellement longtemps, ouais, c'est ça, et on jouait même déjà le Pack Explorer à l'époque de la bêta fermée, où on n'avait que l'Xalan dans le jeu, mais ce n'était pas représentatif du message Magic, parce qu'il manquait des extensions ! Mais en vrai, j'ai l'impression que depuis Magic Aranaki, j'ai toujours joué le Pack Explorer ! C'est vrai ! Ce deck, en fait, en standard, en tout cas, ça fait un an qu'il est joué, plus ou moins, des fois il était un peu remis au placard, des fois il sortait, il brillait, complètement ! Il a traversé plusieurs phases ! Exactement ! Au-delà de faire un petit gameplay de vous présenter ce deck, on va, juste après la présentation, vous montrer deux, trois autres versions, trois qu'on a, je crois ! Trois versions qui ont parcouru le temps, en fait, qui ont... En fait, en gros, il est parti d'une V1, et là, on est sur la V4, et on va vous montrer dans le temps par quelle phase il a transité, et c'est très rigolo de voir que la version finale est, au final, assez proche de la V1 ! Ouais ! C'est assez rigolo ! Il a eu des évolutions, il a un petit peu repris des couleurs à un moment donné, et il était très ressemblant à ce qu'il faisait à la base, pour, au final, changer de plus en plus, et revenir complètement sur une optique beaucoup plus mid-range, comme avec le moment où on l'a connu, où il était fort, etc. On fera une espèce de chronologie nostalgico-sympatico du pack Explore, histoire de dire adieu à cette mécanique qui était, pour moi, vraiment une mécanique excellente, genre, vous savez à quel point j'adore le pack Explore, au-delà que, oui, ça Explore, tu peux grossir le Marcheur Pouce Sauvage, non, non, que nenni, on s'en fout ! Ce qui était très intéressant, c'était pour les gens qui n'aiment pas faire des deaths, je pense que personne n'aime faire des deaths, mais il y a des gens qui aiment encore moins, tu vois, il y a des gens qui quittent le jeu, il y a des gens qui ne supportent pas ça, et bien le pack Explore, ça avait l'intérêt de stabiliser vos sorties, et vraiment, alors, les gens boudent le pack Explore, ils l'ont trop vu, et ça, je peux comprendre, on a tous trop vu le pack Explore, mais attention, vous n'êtes pas prêts de jouer en standard sans le pack Explore, je pense que ça va, je pense que les tours 2 des decks, des decks mid-range notamment, voilà, je pense que ça va changer énormément de choses, la consistance des decks, la stabilité des decks, va être vraiment, vraiment remis en cause, et pour des gens qui n'ont connu Magic qu'avec le pack Explore, vous allez vous rendre compte, c'est là, c'est quand l'être aimé est parti, qu'on se rend compte à quel point il était important, et le pack Explore, c'est un peu ça pour moi, et donc voilà, petite vidéo déjà pour vous présenter cette merveille de Polo Vitor d'Amodarosa, qui l'a joué au Fandom Legend, parce que ce deck est une merveille, on ne va pas se mentir, et puis voilà, dire adieu au pack Explore. Exactement, c'est parti, avant de commencer la petite deck deck, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip, si vous voulez nous soutenir, le lien est dans la description, vous regardez une petite pub de quelques secondes, et ça nous soutient financièrement, et à terme, si jamais la plupart des abonnés regardent une pub par semaine, ça nous permettrait d'en vivre avec Val, donc merci à tous ceux qui le font, merci beaucoup, énormément, merci beaucoup, vous avez également d'autres moyens de nous soutenir, sur cette plateforme, des gens nous demandent, il y a aussi ça là-dessus, et merci à notre sponsor, du coup, Magic Bazaar, avec le code qui apparaît maintenant, Valet PL 2019, que vous pouvez utiliser sur la boutique en ligne, qui vous permet d'avoir un booster à partir de 10 euros de commande, ou 3 boosters à partir de 50 euros de commande, pour votre première commande, et ça marche surtout, vous n'êtes pas obligé d'acheter du Magic, vous pouvez acheter n'importe quoi, les go-jeux de société, TCG, après Magic c'est quand même le mieux, c'est vraiment le meilleur jeu, c'est les boss en fait, donc de toute façon, c'est le plus intéressant, voilà, maintenant passons à la petite décliste, j'ai une autre annonce, ah, ce soir, on est 23, il est 17h, qu'est-ce qui se passe ce soir ? Ce soir à 20h, on se rose, mais vous savez, là vous commencez à être habitués, c'est un petit peu le rendez-vous du lundi soir, ce soir on se rose en deck hors méta, c'est-à-dire qu'en gros, on a tous les deux pris des paquets que vous ne verrez pas en ladder ou pas en top 8, et en plus, qui doivent être en rotation proof, donc voilà, ça va être sympa, venez nous voir, venez soutenir votre poulain et tentez de gagner de magnifiques cadeaux tous les lundis, et demain soir, encore plus important, à partir de 19h30, 19h des poussières, le temps qu'on mange quand même, à partir de 19h, on se fait un petit stream d'avant-première sur Tron of Eldraine, on aura les cartes avant tout le monde, et vous pourrez donc du coup nous regarder jouer, tester les decks, on va arriver avec plein de decks forcément sympathiques, on va tester les nouvelles mécaniques et tout, ce qui est super sympa en plus, c'est que c'est un event privé avec seulement des streamers et des youtubeurs ou des joueurs professionnels, donc c'est-à-dire que chaque adversaire qu'on tag, entre guillemets, il y a une petite histoire à raconter, parce qu'en plus, à force de faire les stream events, on retag souvent certains adversaires, voilà, on aime beaucoup taguer Savage pour ceux qui sont au courant, on a l'habitude, voilà, disons que lui, il ne veut plus nous croiser je pense, bah il a arrêté Magic avec ça, peut-être qu'il a arrêté de jouer à cause de nous, bref du coup, là c'est rigolo, donc on vous attend nombreux sur notre Twitch Valet PL à partir de 19h30, donc ce soir 20h, demain 19h30, ça sera déjà cool, voilà. Voilà, ensuite, passons maintenant à cette decklist, enfin, enfin, bah du coup, les gens passent comme ça en cliquant, c'est quand qu'ils en parlent, donc du coup, la decklist de Polo Vitor D'Amodarosa qui repasse en bicolore, parce que ça lui permet de jouer Champ des Ruines, on sait à quel point, en ce moment, Champ des Ruines dans le méta, ça peut être fort impactant, déjà, parce que les decks tricolores, bah certains ne jouent pas assez de basiques pour pouvoir aller en chercher un quand vous leur cassez un terrain, je pense au Esper Control qui joue que deux basiques, bah s'il les a en jeu, bah c'est fini, je pense à Jeskai Plane Soccer qui est aussi encore un deck du méta qui, pareil, n'a pas le luxe de jouer beaucoup de terrains basiques, c'est aussi très très fort contre le méta en ce moment qui joue beaucoup de cartes comme Champ des Morts, donc avec les decks Yarok Champ des Morts ou les decks Escape Shift, donc voilà, vous avez un match-up écrasant contre ce genre de deck-là avec 4 Assassin's Trophy et 4 Champ des Ruines au prix de ne plus jouer d'Hydroïde Krasis, mais bon, en vrai, c'est pas trop grave, les decks maintenant qui veulent vraiment profiter d'Hydroïde Krasis, c'est des decks qui jouent Nissa, qui jouent de la Rampe, qui jouent 4 exemplaires de Nissa, qui veulent faire beaucoup beaucoup de mana, et on s'est rendu compte que dans ces decks mid-range-là, c'est un vrai deck mid-range qui a un vrai aspect disruptif contre certains jeux, bah du coup, on ne générait peut-être pas assez de mana pour avoir des grosses Krasis très importantes, donc comment on génère de la value du coup si on a perdu Krasis ? Eh ben on génère de la value grâce à Citadel de Bolas. Ça c'est bien. Magnifique carte, déjà on dirait un petit peu Minas Morgul, je trouve, tu vois, dans la colorité et tout, tu vois, bref. Donc pour Simana, donc 3 noirs, j'explique la carte parce qu'il y a peut-être des gens qui la connaissent pas, c'est pas une carte qui est très très jouée, on la voit dans Esper Control depuis que Chota y Ahsoka la ramener au Mythique Championship 3, mais voilà, je suis sûr que certains connaissent pas trop, c'est un artefact légendaire, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment, vous pouvez jouer cette carte du dessus de votre bibliothèque, sauf que quand vous lancez ce sort, vous pouvez payer un nombre de points de vie égal à son coût couverti de mana et donc du coup ne pas payer le coût de mana. C'est-à-dire que par exemple, si au dessus de votre bibliothèque vous avez un ranger jet de feu, vous pouvez payer 3 points de vie et jouer le ranger jet de feu. Il y a une dernière capacité qui peut servir à tuer votre adversaire mais qui n'est pas la plus importante, vous pouvez l'engager, sacrifier 10 permanents et faire perdre 10 points de vie à tous les adversaires. C'est dur d'avoir 10 permanents dans ce deck. Mon terrain. Ouais, tu pars en couille avec Citadel mais bon, dans tous les cas, le but c'est de faire beaucoup de value avec Citadel et en plus, ce qui est super important de fait qu'on joue le pack explore, c'est que le Marcheur Pouce Sauvage vous permet de gagner 3 points de vie à chaque fois que vous avez une bête qui va explorer et donc du coup, sur Citadel de Bolas, tous les points de vie que vous perdez, vous allez les regagner sur Marcheur Pouce Sauvage donc vous pouvez faire des tours où vous jouez toutes les cartes du dessus de votre deck sans avoir besoin d'avoir de mana et ça permet donc du coup de faire des tours complètement porno vraiment très très fort. Vous avez des cartes comme Lien d'Abondance pareil qui se recyclent parce que vous les payez pour 2 du dessus de votre deck mais ils vous redonnent 3 points de vie. Ça vous permet d'enlever les terrains qui sont au-dessus du deck parce que vous ne pouvez pas jouer plusieurs terrains. C'est un petit peu la limite de Citadel de Bolas c'est que si vous avez trop de terrain au-dessus, à un moment, vous n'allez pas pouvoir continuer à jouer les cartes du dessus. Mais voilà, on a des petites cartes comme l'Avraska, comme le Karn, comme le Lien d'Abondance qui permettent d'enlever les terrains qui sont au-dessus pour continuer à faire de la value de Citadel de Bolas. Donc voilà, en fait, on a un mid-range bicolore qui veut attaquer les mana bases un petit peu olé olé et les decks avec Champ des Morts et qui, par la perte de Krasis, la perte de value qui est la perte de Krasis remplace par Citadel de Bolas. C'est vraiment le plan de jeu de ce deck que je trouve vraiment incroyable et en plus, en plus, on se paye le luxe d'avoir Karn dans le paquet. Ça, c'est bien. C'est trop bien, c'est trop bien. On a déjà présenté une version mono-vertron qui jouait Karn pour aller chercher des petits artifacts dans le side pour s'adapter ci et là à plein de match-up. Je ne les vois pas encore yveron, putain. Ouais, voilà. Mais bon, sachez que Karn, c'est un petit peu une carte gadget qui va permettre de s'adapter dès la première game à tout ce que vous pouvez rencontrer. C'est un deck extrêmement polyvalent. Je pense que vous pouvez à peu près tout battre avec ça. Vous avez le moyen de faire des sorties explosives à base de marcheurs, rangers, trouver des Nissa et juste prendre le board et battre votre adversaire. Des sorties value avec Citadel, des sorties je te gère ton board avec les fins de la Légion, trophée de l'Assassin. Il y a trop de choses à dire sur ce paquet-là. Je pense qu'on va vraiment voir en game ce que ça fait. Mais impressionnant et ça me fait plaisir que la version finale du pack explore, que ça soit ça, ça lui rend vraiment hommage. Ouais, c'est bien Golgari et propre. C'est un vrai beau Golgari qui a plein de petits trucs tricky. On est revenu sur les Chupacabras parce qu'on a perdu les preneuses d'otages. Mais ce n'est pas grave. Ça fera quand même le taf et c'est cool. Passons au side pour montrer un petit peu pour expliquer. Hop, je prends la souris et vous allez du coup voir normalement en avant-première un truc très très cool si ça ne bug pas. Attention, transition. Oh, sympa. Et ça n'a pas bugué. c'est pas mal. Ça n'a pas bugué. Donc voilà, petite transition. Ça fait plaisir. Se bricoler par Bibi, on se fait plaisir. Et ce sideboard du coup qui a deux fonctions. La fonction première du coup qui est d'avoir effectivement des cartes de side et l'autre fonction d'avoir pas mal d'artefacts puisqu'on peut aller les chercher avec le Karn main deck. Donc la cage de Fosseur de Ligraphe et le Totem Sentinelle qui font un petit peu la même chose qui permettent de gérer les cimetières. La longue vie en sorceleuse qui va permettre de gérer Plains Walker ou autres cartes qui ont un effet activé. Creuser des mondes pour rejouer les champs de ruines du cimetière notamment ou autres terrains mais plutôt les champs de ruines pour casser en boucle les terrains. La citadelle de Bolas puisque... C'est un artefact. C'est un artefact donc ça c'est cool. Et le Soleil Immortel même si on joue un peu de Plains Walker ça sera quand même toujours plus impactant pour notre adversaire de ne plus pouvoir s'en servir notamment avec Ageskai et Plains Walker qui sont encore là. On l'a répété un milliard de fois effet symétrique si c'est vous qui choisissez la symétrie de la chose vous pouvez vous démerder pour en tirer quand même de la value et en tirer un avantage. Et les autres spells du coup on a la contrainte x4 bon ça quand vous jouez noir vous jouez 4 contraintes dans le side c'est quasi obligatoire c'est trop fort pour s'en passer. Le sort ancestral qui permet de gérer tous les Plains Walker encore une fois avec Ageskai et Plains Walker et autres qui traînent c'est toujours intéressant ou espère. Monton de Farouge qui est très bonne bête contre Mono Rouge et même qui permet d'apporter de la gestion d'artefacts et enchantements. Et Hachioch qui va empêcher de jouer Escape Shift pour l'adversaire il ne pourra pas aller chercher dans sa bibliothèque et qui en plus permet d'exiler les cartes du cimetière qui a plein d'applications intéressantes dans beaucoup de decks. C'est bien contre Phoenix aussi on sent que ce deck là il est vraiment là pour éclater certains decks mais vraiment éclater quoi. C'est même bien jusqu'à Plume pour enlever les cartes du cimetière pour ne pas qu'il les rejoue. Par exemple ouais donc c'est vraiment en fait il cherche à gêner tous les decks du méta et il a toutes les armes en Golgari c'est ce qu'on disait depuis le début ça fait un an qu'on dit que Golgari a toutes les armes pour essayer de gérer dans le méta il avait un petit peu disparu parce que les gens n'avaient pas réussi à trouver comment gérer les decks Skepshift Nexus et tout voilà son vrai gros point faible c'est les decks combo en général mais combo pas à base de champ des morts parce que ça par contre il était que là mais les decks combo par exemple comme Nexus on n'a pas la solution là pour le coup on a besoin du bleu on a besoin des pas forcément pour Krasis mais pour les négations les bottes dédaigneuses voilà donc là en gros ce deck là cherche à tag les decks rampes les decks agressifs et les decks champ des morts mais si vous prenez Nexus ça va être très compliqué vous n'avez que vos contraintes pour essayer de vous battre et c'est un petit peu difficile exact avant de vous montrer donc les autres decks je fais juste un petit aparté pendant que j'y pense si vous avez encore des idées d'amélioration pour le setup deck tech n'hésitez pas petit à petit j'en apporte il y a des choses que je suis en train de travailler que je n'ai pas fini mais que j'améliore au fur et à mesure notamment le petit truc des landes que vous avez vu sur la page d'avant et certains m'ont dit pourquoi il y avait ça c'était moche de voir ça le truc c'est que je suis à la limite de la carte donc si jamais je rogne pour que ce soit plus joli vous n'allez pas voir peut-être le nom de la carte ou le coup en mana même sur l'écran d'avant donc c'est pour ça que je suis obligé de laisser ça je sais que c'est un peu une esthétique mais pas le choix on fait comme on peut n'hésitez pas à me commenter le meilleur setup ever quand même on va pas se mentir franchement il est pas mal franchement il est lourd il est lourd ton setup interactif et tout donc plaisir franchement voilà je pense que c'est pas mal du tout du coup on va se retrouver sur la page d'écran pour les autres decks on va pas les présenter avec du coup le setup puisque non c'est pas le but en fait d'avoir une présentation très détaillée tout ça c'est surtout puis je vais essayer de passer assez vite c'est plus un petit peu pour vous faire aucune prétention là-dedans mais un petit pas un cours d'histoire un petit cours d'histoire du deck parce que c'est vraiment genre quand un standard s'en va il y a des choses qui ça fait un an qu'on a les souvenirs surtout quand tu as joué des decks et nous on a la chance vu qu'on joue enfin vu qu'on est créateur de contenu de jouer quasiment tous les decks tout le temps donc c'est vrai qu'on a ce côté le deck est plus jouable ah tu vois moi le pack explore ça m'arrache surtout pour le pack explore toi Golgari Midrange t'as quand même gagné le tournoi à l'époque avec j'ai adoré ce pack c'était cool tellement de value c'est tout ce que j'ai donc du coup là je vous ai pris Golgari Nostalgie donc c'est le Golgari d'époque ça c'est la version de J-Rock il est d'époque ? il est d'époque voilà il est d'époque je vous ai pas mis le side dans un kag side c'est pour répondre à un métadonnée à un temps donné là on est dans l'intemporalité ça c'est la version de J-Rock donc du coup le joueur français qui a été champion du monde en équipe la France a gagné la World Magic Cup avec ce deck là j'ai pris un accent anglais incroyable j'en suis soufflé et donc voilà c'est la version avec 3 elves de l'anneau incroyable parce que les decks contrôl c'était Jeskai à l'époque qui dominait le nezard voilà et donc du coup les elfes étaient des cartes que tu sideais souvent out parce que t'avais beaucoup de decks contrôl et beaucoup de decks rouges donc comme les elfes sortaient souvent J-Rock lui en avait mis 3 dans son deck et ça a été payant magnifique deck list je vais passer très très rapidement il y avait les carnages les carnages du tyran c'était l'horreur les tyrans du carnage le carnage du tyran c'est un mec qui a une dictature et qui fout bordel il tue plein de gens le carnage du tyran exactement et donc du coup bah voilà du coup cette version là vraiment incroyable étonnamment c'est la version qui ressemble un petit peu le plus là vous pouvez voir qu'il y a peu de différence à la version finale si ce n'est que bon bah les kills c'est beaucoup moins value c'est tyrans du carnage on n'a pas citadel il y a 3 extensions de moins au moment où ce deck existe ah bah ouais donc ça fait environ 700 cartes de moins même 4 de moins non 3 3 de moins ah oui il y avait quand même ok ouais non 4 de moins 4 de moins puisqu'il y a War of the Spark M20 ah non ok il n'y avait pas Allégeance pardon il n'y avait pas Allégeance je l'ai dit non il n'y avait pas Allégeance 3 de moins voilà donc du coup Vivienne Reed aussi qui est maintenant laissé sa place à Nissa parce que Nissa c'est juste plus fort mais Vivienne à l'époque ça répondait très très bien à des cartes comme Excellent Binding qui était extrêmement joué donc voilà il faut contextualiser les decks ça c'était la V1 Languant Sorceleuse qu'on a pu voir dans le side juste avant les Anges Lyra etc Boros Angel qui était un deck quand même tiers 1.5 je pense à l'époque c'est ça donc c'est ce qu'on jouait à l'époque et ça c'était un paquet qui était incroyablement plaisant à jouer très stable très solide toujours un truc à faire qui avait les moyens de battre un petit peu tout c'est pas grave c'est ça et donc justement tu as raison c'est à la sortie d'Allégeance que le deck a évolué il a pris du bleu à la sortie de Ravnica Allégeance il a pris le bleu il a pris le bleu notamment pour Krasis en fait et pour Preneuse d'Otage donc du coup le deck c'est un chouïa transformé on a abandonné les Tyrants du Carnage pour rentrer les Krasis Hydroïdes la première apparition de ce deck là je me souviens ça a été au Star City Game c'était un deck qui a un petit peu trusté toutes les hautes places du Star City Game et puis ensuite il a été le deck qui a été le plus représenté au Pro Tour Ravnica le fameux Pro Tour où Louis Scott Vargas a perdu contre Allen Bogan en finale et ce qui est assez étonnant c'est que ça a été le deck le plus représenté un des decks qui a le fait le plus deux fois jour 2 mais il y en a zéro en top 8 c'était Monoblanc qui avait dominé le Pro Tour à l'époque c'était assez rigolo de le noter donc le deck avait évolué vers ça en fait vers Krasis et surtout vous n'avez pas le side mais on rajoutait du bleu pour essayer de battre Nexus avec les négations les bottes des déneuses tout ça tout ça sinon l'ossature du deck Druides aussi qui faisait son apparition il y avait pas mal de decks qui jouaient même plus de Druides ça permettait de faire Vivienne Tour 3 pour jouer Vivienne Tour 3 et de Teclas en adversaire quoi etc c'était pas mal et faire beaucoup de mana sur Krasis on n'avait pas ni ça pour faire des très grosses Krasis donc du coup on essayait d'en faire avec Druides mais pareil beau paquet mana base très solide ça fait plaisir là où avant on avait vraiment envie de curver là c'était plus des play de early game donc Elf tous les tours 2 et Ranger Tour 3 et après tout ce qui est preneuse Vivienne Krasis on avait plutôt envie de le jouer plus tard tu corvets rarement preneuse c'était il y avait presque un trou entre guillemets oui c'était des cartes de gestion où t'avais ton radio à néant ton mépris en attendant et après tu sortais les Planes Walker Krasis etc pour un peu terminer la game faire de la value et être bien quoi plein de décennements on n'a pas parlé dans le premier deck mais c'était une terreur terreur des decks à gros quand vous jouiez mono blanc c'était très simple il a son décelement j'ai perdu il n'a pas son décelement j'ai gagné tu reprends ton marcheur et un trigger d'explore ou je brasse ton board et j'ai gagné c'était incroyable ça marchait d'autant plus très bien avec le Tyrant du Carnage qu'il n'y a plus très rigolo t'as beaucoup joué la version d'avant j'avais beaucoup joué celle-ci donc c'est le deck qui nous parle à tous les deux ensuite ce deck à la sortie de War of the Spark s'est encore transformé j'avais participé à cette transformation il ressemble beaucoup moins à ce à quoi il ressemblait au début il ressemble beaucoup moins parce qu'il y a des cartes qui sont venues vraiment l'impacter très très fort on sait à quel point War of the Spark a impacté le standard l'ossature du pack explore est restée c'est pour ça qu'on vous présente un petit peu cette avancée des decks parce que par contre les cartes explore elles sont restées là c'était cool et donc là ce deck là lui il cherchait à tirer bénéfice du pack explore donc le fait que à chaque fois que vous jouiez une carte qui explore avec votre marcheur coup de sauvage vous gagnez des points de vie et ça vous permettait de rentabiliser une carte comme commander lors de l'effroi qui est complètement pété on va pas revenir dessus mais voilà ça vous permettait de reprendre tout votre cimetière de le mettre à la gueule de votre adversaire tout en gagnant plein de PV vous aviez une carte comme Tamio qui était arrivée aussi avec War of the Spark pardon qui était combo parce que vous pouviez reprendre votre commandé la horde vous étiez à 100 PV donc du coup si on vous rasait votre board vous pouvez le rejouer c'était dégueulasse et puis c'était vraiment sympa moi j'ai adoré jouer ce paquet là aussi on a l'arrivée de Nissa qui a permis de rendre Krasis complètement un must have ces deux cartes là voilà c'est une synergie qui elle va passer la rotation et qu'on va voir encore un petit moment en fait le deck c'était Pack Explore et Into Nissa Krasis et si jamais ça tournait mal il y avait Tamio commandé l'ordre de l'effroi qui était là pour c'était vraiment un deck magnifique j'ai adoré jouer ça aussi ça je crois que c'est la version de Pack Explore que j'ai le plus joué si ce n'est quand j'avais joué les versions Témur c'était vraiment très très fort et donc du coup là avec la sortie de Magic 2020 le deck était tombé un petit peu en désuétude comme on dit avait un petit peu disparu ça se défendait pas si bien contre Nexus qui était revenu ça se défendait pas très bien contre les mécaniques élémentaires ça se défendait pas très bien contre Skepshift donc du coup on avait vraiment abandonné le pack à mon grand désarroi malheureusement et les gens sont revenus avec cette bombe dont on vous a parlé qui a trouvé les bonnes solutions du coup que sont Karn les trophées et les Chants de Rhin on va partir pour un petit BO3 c'est parti petite game tranquille sans pression j'espère que déjà pour ceux qui connaissaient déjà que ça vous a rappelé de bons souvenirs et pour ceux qui connaissaient pas que vous avez un petit peu appris parce que Magic c'est aussi des histoires c'est aussi des voilà c'est aussi ça c'est tu te souviens de tel deck et tout nous avec Pierre-Louis plein de fois on discute tu te souviens de tel deck de tel standard et tout et voilà c'est des choses c'est notre passion on essaie de véhiculer notre passion et voilà c'est des choses qu'on veut vous véhiculer si vous êtes arrivé sur Magic seulement avec Magic Arena bah peut-être que c'est des choses dont vous avez pas l'habitude de côtoyer quoi Super Saiyan 1109 écoute on va le rosser lui mais j'espère on va pas le rosser pas avec ça oh c'est nul ouais on va le garder quand même oh la double main nul on garde on enlève un cimetière t'as pourquoi c'est pas des temples ou des tombeaux le curieux et encore mieux franchement le pack export je te dis vraiment les gens vont le regretter c'est sûr et pourtant il se dit j'en ferai pas parti mais mais je l'ai apprécié ça a juste ce valeur mais t'en ferai pas parti tu sais pas quand tu seras là oui c'est vrai on va d'abord on va s'enverrair ah oui c'est vrai quand tu seras là à avoir du mal à curver tes drop 2 et tes drop 3 dans les packs mi de range alors que tu joues 24 langues tu diras putain avec le pack export ça arrive et moi mais non j'aurai mon noix d'or voilà mais là t'avais ton elfe c'est pas ça que je parle moi c'est d'avoir ton bon nombre de mana t'inquiète pas pose trop de questions ah non non mais je pense vraiment j'ai hâte justement d'avoir les retours sur ça parce que les gens minimisent l'impact du pack export mais c'est bien on galérera on sera là en mode ah et l'adversaire fera ah j'aime la stabilité la sécurité c'est pour ça que dès que je pouvais jouer j'aime jouer un deck stable ouais et dès que je pouvais jouer ce pack là pourquoi s'en priver tu vois c'était vraiment vraiment trop compliqué bah dommage on pourra pas faire carne du coup on a l'air d'être contre vampire qui fait une mauvaise sortie une sortie très très tranquille on peut trophée de l'assassin c'est l'an si on le souhaite t'as pas l'air bien non on s'est mis en force élémentaire oh espère espère ok donc les trophées sont plutôt bons il va nous enlever carne ça s'est relou salut carne c'était un plaisir on fait un peu rien là malheureusement enfin un peu rien après on a ce qu'il faut pour faire il y a du mana d'Enail qui est envisageable bah tant qu'il a pas passé si c'est deux basiques il en a deux ouais tant qu'il les a pas passé on va pas dégnoler petit temple on a une emprise main deck c'est un petit peu tricky un peu tech mais c'est vrai que ça gère à peu près tous les decks du format par contre là est-ce que je dois le garder pour gérer non pour gérer tes ferries sans les trophies non je pense que tu le gardes pas ok ça c'est fou d'ailleurs tu peux pas gérer tes ferries en réponse il doit d'abord être là faire son effet et après tu verras bonne carte bonne ou trop bonne moi du moins que c'est à Anil Simic Flash la carte est géniale pour moi comment tu le sens avec ce double setup fauteuil écoute très bien bah moi je le connais celui-là c'est plutôt toi qui dois te sentir très bien je suis bien mais d'habitude il y en avait un qui était forcément pas bien oui c'est vrai là on est tous les deux bien non c'est cool et puis ça prend pas on avait peur que ça rentre pas dans le cadre en fait c'est bon non c'est ok peut-être t'en parler il a fallu que t'en parles c'est toi qu'on a parlé d'abord de Baby Tef ? ouais t'as dit est-ce que je garde en prise de Baby Tef ? je parlais Tef 5 moi ah ok mais oui en vrai je vais te parler de lui je suis con c'est pareil il voit les trophées il se dit ouais de toute façon il va dégager le Teferi alors décèlement qui va permettre de reprendre un elfe ah même pas il est exilé donc rien du tout c'est une tire des sylv je crois même pas que je gère Tef 6 bah ouais tu gères Tef 6 pour lui donner Simana ? en fait trophée de l'assassin tu seras obligé de le jouer en rituel Simana parce que là il fait rien avec ça il nous boonce rien pour l'instant il fait rien mais si en fait le temps qu'on trouve quelque chose tu vas peut-être être obligé de retarder ton tour pour pouvoir enfin retarder ton place est-ce qu'on n'est pas dans une game de value de toute façon peut-être si on est dans une game de grind à l'époque en tout cas Golgari contre contrôle c'était vraiment une game de grind désolé pour la moto ouais bah je pense que je peux faire fin de tour je préfère attendre de voir si on n'a pas un gros Tef à gérer un bon gros Tef ouais ça en vrai on a un peu cure tu vois même s'il fait une effacement des pensées sur nos mains sur notre main là aux ZEF comme on dit je pense qu'il va le faire ouais pas de problème tiens fais-le avant qu'on pioche très bien ah bah là il peut prendre ce qu'il veut il n'y a vraiment pas de soucis bon on n'est pas payé sur la sortie on a trouvé zéro créature depuis le début on fait molliguer un A6 avec une main de départ très bof on se fait gérer l'elfe on se fait enlever le card c'est dur troisième effacement des pensées quand même je crois ah non deuxième ah non il a fait fin de la légion et je ne sais pas c'est suffisant oui en vrai je crois que j'enlève les organes reproducteurs sont brisés ils vont enlever trophée je pense au côté seulement c'est relou pour lui si on trouve des créatures mais comme on ne les trouve pas il dit bon bah je m'en fous en fait ouais c'est trophée qui doit être enlevé toi si je jouais pas TF on aurait pu faire en réponse trophée trophée comme ça on le tue deux fois non comme ça on tue deux landes non il a deux basiques c'est vrai on enlève quand même on tue les deux les deux landes qui donnent du bleu bah il a plus de bleu parce qu'il joue pas de basique bleu normalement il joue un basique noir et un blanc ouais mais c'est risqué on va passer le tour je pense tu veux gérer TF maintenant non toujours pas non non s'il fait un R7 par contre je te maudis voilà pourquoi parce qu'on aurait pu lui enlever le bleu ah ouais non mais d'accord mais mec garde trophée là où on en est tu cadres pas mais de toute façon t'aurais pas pu enlever le bleu parce qu'il avait tes féris ah tu pouvais enlever un bleu quoi ça tu vois par contre ça se ça se casse très bien ça se casse encore mieux avec Vraska bonjour salut c'est la police on peut casser tes féris tiens aussi ouais c'est mieux de casser ça quand même bah oui TF tranquille ça ça fait plaisir Vraska moi je suis content ah c'est bien Vraska ah bah salut Vraska je suis moins content tu vois petit à petit là on est équivalente en nombre de cartes il y a un truc à faire quoi moi je pense que tu peux gérer le TF ouais il y a un moment il faut arrêter de me péter les parce que là le prochain tour il peut apprendre Sarman de Kaya à piocher et tout lui il joue 3 basiques juste pour nous faire chier tu vois on va voir je pense qu'il en joue pas avant merde non par contre c'est sûr ouais mais il y en a qui sont peut-être gris ils jouent des bilans de ces histoires d'eux oui après les gens peuvent sortir des clous mais dans les clous c'est c'est noir blanc je me suis attaqué il met à la base 4 couleurs l'autre fois c'est sympa j'adore je fais que ça en rotation proof c'est pas un peu plus dur comme ça et des fois tu te dis mais pourquoi je voudrais des basiques tu vois non vraiment ah c'est bien ça bah ouais il passe à 10 sur un passo double et ouais je suis pas très content de ce qu'il y a rapidement passé la game 2 je crois ouais on va quand même voir mais mais c'est difficile quoi ça qu'il fait un land la value c'est creusé la value c'est bien creusé après on l'a expliqué ça c'est très fort il m'a pété les couilles il est en train de me faire chanter la traviata là il commençait à me souffler dans le bon attends je vois pas là je vois mal ça me ça me m'emmerde déjà longu c'est bien elder spell c'est bien après pardon en avoir une dans le side pardon non il faut la laisser ça te permet d'avoir d'avoir carne soleil c'est bien longue vue longue vue est-ce que tu veux pas la pécho avec ton carne oui remarque c'est mieux t'as plus de chance en fait tu laisses dans le side ouais soleil aussi en vrai du coup on va enlever les elfes t'as plus de chance d'aller chercher soleil immortel si tu laisses dans le side parce que t'as deux carnes ouais c'est vrai ouais c'est vrai à chioc c'est que tu le rendes pour annuler ses ses commandes alors de l'effroi c'est discutable ça peut surtout voir ce qu'il faut sortir il pourra reprendre tes trucs mais il pourra pas reprendre les siens c'est relou qu'ils prennent les miens déjà mais tu peux que être un trophée peut-être je pense qu'on peut aussi enlever un marcheur ouais vas-y remets le à chioc et c'est bon est-ce qu'on doit pas les rentrer mendek j'ai toujours ce problème avec carnes il faut laisser en fait vu que t'as deux carnes tous les artefacts que tu as tu les as en double bien sûr tu diminues tes chances de les avoir on rentre en taux d'honte remets le marcheur ouais mais marcheur c'est en fait là c'est bien parce qu'on a la mécanique citadelle mais en vrai c'est une mauvaise carte contre contrôle c'est des cartes qu'on side-down qu'on décidait dans les anciennes versions de Golgari mais tous les drop 2 qui permettent peut-être d'aller chatouiller un peu les plans de l'occur c'est bien je pense si on n'avait pas citadelle on ne le voudrait pas on est obligé de garder des cartes un peu on ne peut pas avoir que des bonnes cartes contre tout le monde un peu bah avant Golgari c'était ça sa force il y avait moins de monde de deck quand il y a 3 decks c'est facile d'être armé il y avait moins de monde c'est de la merde bien mieux c'est bien c'est bien puis on va déjà à chioc ou citadelle non à chioc c'est trop late it's too late allez super saiyan ou pas saiyajin allez on y croit c'est fou que ce deck qui prend quand même t'es pas mythique tiens non pas du tout vas-tu être mythique ça moi aussi je pense j'essayerai avec Eldraine probablement il va falloir y aller 5 jours on va tout donner on verra bien oui non on ne me gagne pas pardon il n'y a pas des frayeurs comme ça le cardiaque c'est fou qu'un deck qui était aussi implémenté que Golgari ait trouvé sa nouvelle version que très récemment je ne sais pas si on veut jouer ça d'ailleurs franchement tu vas mettre une 2-4 tu vas chercher quoi tu vas chercher mieux mais c'est quoi mieux ah bah shed light karn vraska si t'as beaucoup de play qui sont mieux ouais je pense tu considères le jeu t'es ouais salut ok branche branche ça fait plaisir regardez cette belle kappa quoi ça propre ça ça fait plaisir peut-être pour deux t'es une 2-1 t'as pioché une carte c'est ok c'est plus qu'ok c'est fou et si jamais tu ne la pioche pas c'est une 3-2-3-2 et ça te laisse rien on est sur de l'ok il n'y a pas fait effacement c'est un mauvais jour d'espère il n'y a pas eu de chance il est sorti c'est dit elle était trop facile est-ce qu'il y a des match-up où tu enlèves la façon de penser je ne crois pas il ne semble pas non par contre les terrains il ne faudrait pas commencer à me à me chauffer ouais coucou aucun problème là tu aurais pu trop fier à Londres pour éviter qu'il fasse Narset non au pire on prend Narset nous on s'en fout on pioche pas après on a plein de menaces c'est pas grave 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 ouais bon ça va il nous enlève que deux exemplaires s'il dit citadelle on pioche une carte donc c'est bien c'est une bonne dommage c'est pour ça qu'il faut rentrer les cartes après en vrai déjà moi je pense pas qu'il faille sider contre nous donc du coup en fait tu peux pas rentrer des cartes en pensant que le mec s'aide pas bien mais là en vrai tu dis Ranger Jattefeu c'est chiant c'est peut-être c'est peut-être une meilleure cible en Ranger Jattefeu là tu vois là il peut bien voir il scrolle comme ça il voit tout ce qu'on joue quoi il lit les cartes alors qu'est-ce que ça fait il faut arriver c'est bien content bon bah appelé actif et oh il veut pas il veut pas viens je suis bien je suis au chaud à peine pioché tout frais pioché il va non tu as cette manière de cibler le cimetière bah ouais je ne sais pas pourquoi allez ça dégage qu'est-ce qu'il nous a proposé lui il en a perdu un il a perdu une une colère ok bon j'aurais préféré meuler des t'es ferré à 5 mais si tu étais mieux si tu étais mieux peut-être qu'il les joue pas il en retache une troufle on serait bien content petite contrainte ouais fais voir ce que tu as dans la pâte c'est ancestral ça peut être plein de soccer ou créature ça ouais ok allez on lui exile tout bien et s'il topdeck pas un effacement dépensé il va se prendre une citadelle de bolas pour prochain et ça ça va faire du bien ça va faire très très plaisir après moi les mecs à chaque fois que je suis là en mode il ne faut pas qu'il topdeck ça et que je le dis et que je l'annonce il me topdeck à la gueule littéralement tout le temps il les a décidé à chaque fois que je fais parce que des fois je joue effacement dépensé moi-même j'efface dépensé j'enlève la carte le mec pioche et il joue la carte que je vais défausser mais genre beaucoup trop souvent c'est parce que le mec est trop fort bah ouais c'est pour te punir c'est les boss en fait et toi l'adversaire là t'es un boss mec t'es trop fort ils le savent pas faut le redire faut rappeler aux gens que c'est les boss ah oui bah il a une absorbe non quand même c'est pas ce genre de personne c'est d'abord un choc ou ça n'a que peu d'intérêt l'ordre ne change rien alors on réfléchira après peut-être tu vois mec c'est les boss je te jure c'est les boss gros mais non voilà oh parfait ça oh nul ça viens on l'exile pour rire ah ouais mais le tour 4 ah donc c'était plus intéressant de pas le meuler ah bien joué pourquoi c'est encore là de quoi tu parles les fins de la région bah parce qu'il est là en mode vas-y joue moi non mais pourquoi c'est dans le deck ça doit pas être dans le deck pourquoi c'est là je sais pas et on les a pas enlevés j'ai pas vu et tout le monde tout le monde doit être là devant son écran en mode quand on est en train de s'y dé qu'est-ce qu'il vous met pourquoi il est ça pourquoi il est ça bah ouais parce qu'on a fait de la merde voilà peut-être qu'il jouait héros non parce qu'il jouait est-ce qu'on a vu une vrace je sais pas si on avait l'info qu'il était héros ou pas temple de la maladie ouais on a pas envie de prendre si le pèvre c'est beaucoup on pourrait hein franchement on a pas temple je le joue oui mais bon putain pète-t-elle les couilles lui vas-y meule-toi très puissant pour l'instant cette citadelle voilà toi pas mets 10 ans comme ça non mais j'ai dit pour l'instant il est très puissant très puissant voilà très très puissant bon là on répond si on fait ça mais c'est pas grave nous on s'en fout un pv on gagne peut-être qu'il le fait pas il se dit non c'est bon j'y donne ça serait quand même bien mal venu de bien mal pensé de sa part ah très intéressant ok non ok ouais bah oui il fait pas emprise de l'éther du coup il y avait que demain la noire bah du coup on est trop bien du coup on est très très bien allez hop bah des os mais pas des os parce que là en plus les landes ça va bottom ah bah non mais mieux que ça en fait je suis con ça nous l'effet piocher donc mais ouais mais c'est dingue ouah mais ouah mais tu capes ce qui est en train de se passer ou pas ah oui je vois c'est dingue ok avatar oh on rejoue ça oh on va le one shot oh on rejoue ça ah bah non il y a des landes d'abord marche d'abord marche bah non moi les landes je manque un gars en plus j'ai le double trophée il est mort c'est beau ensuite ranger est-ce qu'on peut one shot l'adversaire bon je pense pas fait un trophée c'est cadeau oh ouais casse lui le blanc les couilles ouais ouais les couilles ah bah c'est fini si je voulais m'amuser un peu plus moi c'est fini tu voulais pas t'amuser un peu plus on est pas loin de lui mettre 10 ouais il manque 3 il est un peu de dégoisse et on va faire bah c'est pas grave en vrai on posera nos 7 landes il fait vrai il en a quand même double trophée citadelle untable comme je dis oui comme je dis avec mon anglais incroyable on a board et qu'on sait SS11 du coup on sait qu'on va pouvoir entrer une longue vue et on sort l'immortel à la place de deux fins de la Légion oui parce que monsieur joue des égaux après lui il a raison de jouer des égaux et autant savoir faut savoir quand tu veux les rentrer qu'est-ce qu'il a poché ah il a quand même trouvé la meilleure de ses cartes ouais au top 10 que t'es féerie ça suffit pas tu as perdu il faut vraiment extrêmement bien piocher et encore je vois même pas ce qu'il peut faire c'est un rituel fin de la Légion donc même en détapant il peut pas nous il peut pas nous exiger nos trois marcheurs mais voilà salut il avait pas l'emmené encore ah dans ce cas ça aurait été le boss allez toi tu dégages rentre-moi donc cette longue vue et ce soleil mortel il est où ? en bas de droite pourquoi on a laissé ça ? on a pas vu ? ouais je pense qu'on a juste pas vu ok et en prise de la terre tu laisses ? oui ah bah t'es féerie oui ouais c'est blanc ouvrir ça dit au revoir à Tev donc c'est une bonne carte noxious grasp noxious grasp 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 l'emprise grasp c'est tout grasp emprisé c'est pas vraiment emprise c'est genre catch empoigné empoigné mais je te demande la définition de délétère ah je peux pas te la donner bah personne genre mais tu vas m'expliquer et vous vous avez wikipédia évidemment donc vous avez la donnée non parce que les gens vont commenter en mode bah délétère ça veut dire ça je pourrais te dire enfin tu m'expliques je te dis oui oui moi aussi oui oui délétère c'est ça voilà je comprends dans le contexte mais vas-y explique-moi moi je l'ai pas regarde cette main c'est bien ah ouais oh ouais tu fais quoi comme meilleure main à 6 bah après si t'as pas marche branche c'est vrai que tu fais difficilement mieux d'accord il y a plein de mots comme ça toujours posez-vous la question les gens connaissent et tout mais tu te plâches car des trucs c'est bien ça et là il aurait fallu qu'au moment il paye son mana pour faire ça tu casses le land avec trophée tu vois au moment il engage je fais je casse comme ça il est engagé mais cassé je suis né des coups comme ça là roche-le là ah là là SS 1109 tiens je veux pas l'avoir dégage cache pas ça t'as raison il y a une espèce de petite araignée des glaces il a enlevé carme encore fait peur le symbole d'hymir bah forêt je vais lui montrer même si ça prend pas en compte je vais habitué à montrer celle qu'il connait sinon tu lui demande t'as vu laquelle ouais je l'ajoute ça va dégager je sais pas je lui donne un mana je vais faire en paix c'est pas grave je trouve ça grave je trouve pas ça grave c'est pas comme s'il avait des pay-off incroyables cher bah là tour d'après on se prend Tef ah ouais non fais pas en fait je croyais qu'il y avait du landé après Tef on l'attend avec son ancestral non mais tranquille toi t'as rempli tour 3 ouais tranquille ouais ouais en fait je croyais qu'il n'avait pas landé donc je me suis dit ça lui fait passer à 4 mana tour prochain c'est pas grave il avait rien de très intéressant on peut pas venir plus tôt toi je t'ai pas dit qu'on avait besoin de toi avant peut-être non mais il est là c'est bien déjà je vais mettre cimetière ouais c'est malheureux d'ailleurs il pleut bien quand même ça pleure bonne pluie là c'est toujours le même play bah ouais c'est redondant votre truc bien joué c'est ça qu'on appelle stabilité ça c'est cadeau ça ah bah on est en prise de l'été et on tourne autour double bras c'est dur on tourne autour d'une quand on aura un bordel en fait là il est obligé de top deck la réponse contre marche branche sinon il va jouer une couleur de caille je pense ok je prends en compte après si il top deck le truc tant mieux pas tant mieux pour lui ça va les terrains tu imagines sans pack explore là on joue rien pendant 3 tours mais tu joues des trucs plus agressifs ou qui ont d'autres effets tu as des 1 pour 1 qui font piocher tu vois ce que je veux dire non je vois pas du tout de quoi tu parles tu joues des cartes aventures j'ai le droit d'avoir fait une erreur tu vois la petite mauvaise appréciation quelque part ça se retourne pas encore donc ça va t'as tout le temps qu'il te faut je pense d'ailleurs que tu peux faire un petit trophée là quand même sur ce race canta en vrai bah en vrai il trouve pas le il va le trouver c'est ça que tu penses bah de quoi de land bah il va trouver le land c'est ça que tu veux dire si jamais il a son T-ferry en main je veux dire mais de toute façon t'as de quoi le gérer donc tout à l'heure en fait ce trophée oui ce trophée lui donnait T-ferry un tour de plus alors que là maintenant et en plus toi tu pouvais pas le gérer ce que je veux dire c'est que si là T-ferry en main il a pas son cinquième land pour le jouer et là on le lui donne mais en fait en lui laissant Askenta il a deux trucs pour trouver son land il avait le scrye donc quelque part il a bien son blanc et son noir je le fais passer une brasse ou non non t'as mis le tour on garde en fait là soit il va top deck un anti-bet tout ce qu'on porte comme le deck et tu lui reposeras toi une bet soit tu le laisses prendre des points de dégâts tout petit à petit quoi il doit peut-être avoir commandé de raid en main ça c'est relou et nous on pioche que des landes quoi malheureusement on est mal payé là dessus et on en a déjà dégagé deux avec notre pack explore quoi on sait qu'on a deux réponses en fait assez à ce qu'il va faire après il a pioché mal aussi j'ai mal aussi non mais tant mieux kiff kiff ça c'est bien ça c'est très très bien attends attaque d'abord oui pour tester l'anti-bet tu vas casser serment de kaya ? je pense même pas ouais est-ce que tu t'exposes à autre serment de kaya ? mais il aurait joué s'il l'avait il aurait déjà tu marches en fait tu t'exposes autant à autre serment de kaya qu'à baby teferi sauf que baby teferi il en a pas passé donc il en a encore 4 ouais c'est vrai mais non tu t'exposes pas à baby teferi si tu fais mon tronc oui voilà c'est ça donc du coup il faut tourner autour de baby teferi ou ? autour de rien puisque c'est le pire il y avait un contre donc mais c'est un contre qui qui est bien placé bien passé bien passé parce que nous on a toujours deux menaces dont il est au courant donc ça veut dire que ce sera sa troisième menace qui sera effectuée et trouver teferi c'est quand même fort il est fort il faut renvoyer marche branche ah non il peut jouer sa montre kaya donc il faut renvoyer sa montre kaya ah ouais parce que sinon on va en marche branche c'est value ah ouais enfin je croyais qu'il n'avait pas assez de malade donc franchement ça c'est fou il revient un peu du diable au OR ouais bah en fait le temps qu'on a eu on a pas su le transformer quoi là c'est dur bah on a pu jouer que des landes aussi donc ouais bien sûr on a pas su le convertir parce qu'on a pu jouer que des landes c'est pas de notre faute mais c'est ce qui s'est passé malheureusement bah là c'est marcheur pouce sauvage bah je fais ça en strale sur teff non 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 ah c'est trophée ou rien ah bah non c'est vaut mieux sur Ancestral que trophée mais aucun des deux en fait t'as raison pourquoi bah parce que trophée ça pète tout ça pète pas que ouais mais dans son deck t'as quasiment envie de casser que des planes walkers alors que sort ça peut sur Ancestral ça peut en tuer deux tu vois s'il fait Narset moins trois mais alors il sait qu'on a sur Ancestral il mettra jamais double teff c'est impossible donc du coup là t'as une polyvalence de play alors que là t'en as en fait parce qu'il connait son Ancestral le play modifié mais c'est de l'optimisation quoi à ce niveau là après il peut connaître et oublier ça arrive ça arrive c'est possible mais c'est pas sûr non et celui-ci c'est un Super Saiyan il oublie pas Jean-Noirini il a encore son marais un peu ronflante cette game c'est pas très grave en vrai là on peut commencer déjà à attaquer sa base de mana parce que ça plus ça il y a un des deux landes qui récupérera pas ouais mais il a trop de landes pour que ce soit effectif terminer le tour je pense que fin de tour on se fetchera un lande pour pas pour pas en piocher un nous et faire que nos prochains champs de ruine soient beaucoup plus efficaces il a pioché plein de bonnes cartes il fait qu'il y a un gros tef dans le lot quoique non comme j'ai dit gros tef il le jouera pas tant qu'on a sort Ancestral c'est pas mal finalement de pas tuer le teferi et de le laisser toujours à 1 on lui pète quoi on lui pète celui-là oui il est pas beau le seul les sources de blanc tu peux pas les enlever il y en a trop par contre les sources de noir c'est plus facilement attaquable et les sources de bleu bon là il la remplace par un marais t'as plus de forêt dans le bec ? non il y a 5 forêt et 4 marais ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bilans 12 bilans c'est 12 et en pioche encore un marais c'est fou j'ai envie de me mordre quand il que je les cartes mais il ne fait rien ce sont certainement des cartes actives après c'est une game c'est une vraie game de Magic où ça se sent le cul c'est une game d'attrition Magic un jeu où on se sent le cul bah dans certains matchups c'est le cas en vrai là on trouve Citadel de Bolas on le tecla le mec tu peux en vrai de faire oula 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 un moment il n'y aura plus de terrain dans notre deck et j'espère qu'il n'y aura plus de terrain sur son board ça ça va être plus dur quand même ça me ferait plaisir voilà c'est bien ça il a le veto de devine je te le dis je vais d'abord aller mettre un point vas-y t'as pas un anti-bet pour 8 je tue ta bête comme c'est les full top c'est un anti-bet de nul tu sais tu sais qu'il nous tue à force de faire ça c'est pas grave franchement ça vaut quand même le coup je pense tu vas chercher quoi là je verrai après soleil immortel n'espérons rien ouais soleil immortel je pense moi j'espérais rien déjà c'est le moins 2 ouais non mais je voulais être sûr bah immortal sun ou bol parce que creuser des mondes ah mais non on l'a rentré on est du connard ah oui parce que justement je vais creuser des mondes ou celle de Bolas creuser tu peux la poser et creuser bah il sera obligé de faire les moins 30 TF ce qu'il ne peut pas faire actuellement pour te le brunser il faudra qu'il te le brunse contre c'est lent fatigué c'est un lent par tour citadelle si ça passe vas-y vas-y citadelle mieux hein ouais en vrai s'il laisse passer carne c'est qu'il a le ça dépend il peut avoir serment de cahier et contre trop bien ça oh putain bah voilà tranquille quand le jeu se réveille il va faire en prise de la terre je pense sur le marcheur il cible ah bien joué je suis pas son éternel j'avais oublié ce spell après c'est ok ouais du coup il va passer sa brasse je sais pas on regarde nos petits points de vie écoute on est pas si on explore tu gardes du coup ça donc vu je pense c'est probable que ça soit gardé ouais vas-y bibliothèque on remonte un peu en pv parce que c'est vrai que monsieur était relou avec serment j'aime bien ces games là qui sont pas joués d'avance qui sont pas un match-up de pile ou face qui sont pas donnés on va se battre il va se battre on va se battre en fait je suis bête il peut juste faire que l'autre qu'à la fin de tour oui mais c'est pas grave il va se battre on va se battre et c'est sympa quoi il y en a une qui est passée ça c'est le genre de game où Vrasse c'est pas fini c'est Vrasse ok t'en as une qui est passée oui maintenant je vais remettre des créatures ah il se donne il a veto de domine 100% bah dans tous les cas il va en perdre oui c'est sûr ah sauf s'il a double veto mais il est très très fort ce qui a double veto bah veto il aurait contre écartne en fait pourquoi il nous donne sur 100 ancestral je comprends pas en fait s'il a double veto il contre trophée de l'assassin et sort ancestral non mais je suis d'accord mais ah bah il a pas double veto parce qu'il vient te faire moins 3 là je pense que tu tentes trophée mais non je tentes sans ancestral il le sait donc il va pas tourner autour trophée il va dire bah ok bah il dit ok bah du coup tu tues TF et il reste BB TF tu fais long vue non bah c'est pas mieux de faire direct sans ancestral plié bah vas-y essaye et si jamais il contre ça si il laisse passer trophée puisque ta sort du coup t'as économisé un spell là si tu te dis il a veto il va forcément contrer le sort bah tu vas juste jeter deux cartes si ton but c'est de gérer le grand F et le petit tu t'en fous mais dans tous les cas on va le gérer le truc c'est que là moi pour moi s'il a veto de Dovine il aurait contré directement Karn ou Citadel de Bolas ok bah vas-y le sens ce sera mais qu'est-ce que t'en penses après il peut ne pas l'avoir je sais pas s'il en a quatre en side et il en a déjà joué mais même s'il l'a au pire c'est contré tu peux de toute façon jouer toute ta main parce que dans tous les cas on va jouer on va jouer deux cartes non tu peux en jouer trois vas-y je t'entends franchement c'est value en fait là si ça passe il faut jouer oui oui je lui fais peur va le prendre PL dans cette vidéo c'est qu'il en a d'autres en fait longue vue sur Grotef ouais en fait malheureusement enfin c'est mieux de faire sur Grotef mais le truc c'est que Petitef va te faire le bout de ça ouais on le redira Grotef on a pas le choix je crois héros de dominerie ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu des games comme ça ça fait plaisir ouais c'est vraiment une bonne façon de dire en revanche donc il a suppression éternel il m'a pris de Vraska et encore une Vraska il a plein de cartes de gestion mais en revanche on s'en fout un peu quoi ouais du coup on peut peut-être attaquer ses landes là maintenant on va peut-être réussir enfin et qu'on pioche des cartes de hot value encore une carte active qui n'est pas un pain de walker ou alors qui est un pain de walker qui coûte 6 ça c'est bien ouais c'est un que ça ça prend ça mais ouais mais il y a carnes donc tu vas faire citadelle de bolas carnes ok carnes creuser des mondes et il a plus de gestion à creuser des mondes écoute ça fait plaisir tu vois ouais franchement ça fait plaisir là il n'a aucun play où il peut répondre à ça moins de 2 ouais moins de 2 moins de 2 on va faire le moins creuser des mondes on va faire le moins ça fait plaisir là il ne peut pas le gérer ça non enfin il peut boons mais ça commence à faire pas mal le truc à boons oh j'en ai envie ou temple j'en ai envie je ne pouvais pas temple il est au-dessus mais il ne t'avait pas joué de landes ce tour-ci mais tu ne peux pas jouer les landes du dessus du pack ah bon non ça ne te propose pas vous pouvez jouer la carte du suivant si vous lancez un sort de cette manière si tu peux la jouer mais tout à l'heure je n'ai pas pu j'avais landé avant parce que tu avais déjà landé ah d'accord ok il va gérer les deux en fait il avait même pris dans ce cas j'avais oublié il va gérer ça et ça maintenant il doit gérer ça tous les tours et ça à terme c'est une value de laquelle il n'est pas capable de se sortir son seul plan c'est de trouver spécifiquement Babytef et Veto de Dobine après là il a peut-être les deux en main parce que c'est le boss encore une fois il y a des gens qui existent des gens qui sont capables d'être les boss mais il faut être le boss prouve-nous oh que t'as bien fait de jouer ce champ des ruines il est exilé sinon ouais la Nice à one slot au revoir bon il va se prendre un petit trophée je vais peut-être le lâcher au revoir on doit le trophée ce truc combien t'as de cartes dans mes bibliothèques 31 on doit peut-être est-ce que tu me laisses me laissaises oh bah si c'est offert en plus on y va ouais ouais tu peux aussi casser 3 landes bah je crois que là je commence à me faire grave plaisir vas-y parce que t'as pas joué devant ce tour-ci on attaque quoi le noir le noir j'adore c'est une belle game pour dire au revoir ça me fait plaisir nickel je suis content en plus on voulait en faire juste une en BO3 parfait chips un vrai match un vrai game voilà et là on se rosse on serait à la même table on serait en train de suer et tout à grosse goutte et joue moi ce champ d'héroïne je joue bouge pas j'arrive voilà et recasse encore là ouais j'ai pas le temps moi il me faut quoi que recasse mais non si on prend à chioc protection ah bien joué je sais pas hein non bien joué bien joué protection ou pas ou on casse 2 là euh non non protection 1 2 3 4 5 6 on lui enlève aucun play là on casse non non ah par contre si je casse et je casse on lui enlève Teferi genre en F2 il est qu'à 4 mana oh je double casse ah mais non il peut pas Teferi il est pris par longue vue oui non non mais on est safe là tranquille mec on est full safe en fait oh c'est bien ça putain c'est fou quoi ah j'aime bien moi ça moi aussi tu vois en plus on montre des cartes qui sont vraiment là on garderait que trophée là actuellement longue vue ah non longue vue c'est réédité c'est bien rotation dead ce qu'on montre creuset des mondes par contre ça dégage champ de ruines ça dégage ah bah in response tu me tu me proposes tu te tends le bâton pour te faire battre désolé parce que là tes bras tu peux te les mettre où je pense en fait comme ça tu les mets sous la bibliothèque il va être content il va être là en mode là il explose je pense ah oui il se barre il se dit non je vais je vais le faire je vais dire barre toi tu vas voir barre toi barre toi bah ouais c'est marrant petit coup de fil pendant le record il comprendra c'est la professionnalité ça professionnalisme pardon la professionnalité tu sais que moi j'invente des mots oui n'hésite pas à inventer des mots un max de mots près de chez moi ah ouais attends je fais plutôt casser casser c'est ce qui est d'étape mais tu pourras pas casser les bilans les deux là les deux ça c'est pas un problème ah si il y a des trophées de l'assassin oui ah non il y en a plus non mais c'est pas un problème au pire il a deux mana oui on est bien tu vois mais il pourra toujours faire des emprises de l'éther et nous en plus on trie encore oh la durée c'est bien ça oh bah ça c'était nul j'ai presque envie de te dire on lève une race j'enlève ça quand même on lève ça quand même dans le doute attends attends je recasse ah c'est la première fois que je joue je peux le recasser deux trucs là ah non bah non tu joues un land par tour t'as pu le faire deux fois vous pouvez jouer des cartes de terrain de pire oui mais un land par tour ah oui ok ça te fait pas jouer non mais oui j'ai le veuze moi non mais je suis attends mais c'est fou je suis gaga le mec tous les tours calmez vous bon on roufle un peu sur la fin parce qu'un adversaire ne veut pas concéder mais là il a intérêt à piocher très très bien bon on a gagné mais très 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 bien s'il veut gagner et même malgré ça je pense qu'il suffira pas en fait il faut qu'il garde ses landes et qu'il fasse un coup land play land play là impossible ah plus rien bon il y a que des bonnes cartes qui restent attends attends chan de bruit ah mais non mais tu vas pas le casser maintenant vas-y fais la choc tant qu'à faire exil de lande cassé et là tu vois tu mets une petite kaya tu mets juste un peu de bord là tu le one shot c'est vrai tu lui enlèves combien de points de vie ? non mais là je peux recasser un land encore oui mais non il va être au cimetière il savait le même truc s'il joue à choc il tue perd ton chan de bruit tu es déçu quand même parce que là s'il joue à choc il faudrait qu'il ait lande à choc au dessus mais il peut ça arrive ça ? si ça arrive voilà on va être deg ouais j'avoue ne prends aucun risque ça sert à rien et en réponse à la choc tu casses comme ça le mec fait oh merde j'ai plus de mal à pour payer bon c'est bon tu peux t'en aller SS ou il va falloir qu'on aille au bout là ? parce qu'en plus s'il fait ça histoire de nous enquiquiner en mode ouais mais vous jouez casse terrain mais toi t'as vu ce que tu joues ? tu jouais façon dépensée tour 2 ça ne plaît pas au monde ça passe pas voilà jusqu'à ce qu'il ait que les trucs qu'on peut plus casser il a fait ok bien joué franchement d'arriver à battre Esper Control en grind value genre avec une méthode en mode bah ouais je te casse toutes tes landes j'adore j'adore voilà c'était formidable mais je pense qu'on peut s'arrêter là c'est la fin de cette vidéo ah oui de toute façon on est sur plus d'une heure de vidéo donc il faut s'arrêter là j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu partage, commentaire, abonnement si vous voulez ne manquer aucune vidéo bientôt les vidéos Tronofeldren qui arrivent et bientôt le top 5 d'ailleurs bah dans 2 jours tout pile oui venez nous voir en live demain à partir enfin ce soir pour le grossoir si tu peux même si si vous avez regardé la vidéo vous allez être en retard normalement non si vous voulez regarder DC Torpy c'est bon sinon demain à partir de 19h 19h30 sur ValetPL Magic Arena AFR sur Twitch pour voir ce petit stream d'avant-première sachant que derrière nous il y aura Magic Chichik sur la même chaîne à partir de minuit à peu près dans ce 23h30 on essaiera de leur passer le flambeau voilà passer le flambeau pas trop tard non plus exact nos réseaux sociaux Twitch pas Twitch pardon Twitter et Facebook dans la description ainsi que les serveurs Discord si vous voulez faire de la belle magie à plusieurs et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie ...